Qu'est-ce que vous avez fait pour vous ? Bon, on va commencer alors. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marin Valentin. Je travaille au restaurant Lamartine, je suis la troisième génération de la maison. Et aujourd'hui je serai accompagné de Théo, qui est notre apprenti, qui est au Fontanil et qui est en deuxième année de BP. Aujourd'hui on va faire une raviole de betterave avec de la chair de tourteau qui va être assaisonnée. C'est quelque chose de très simple. On peut aussi bien faire pour les fêtes, pour tout le monde. Voilà. Si vous avez des questions pendant le cours, vous n'hésitez pas à vous demander. Vous levez la main, il n'y a pas de problème, on est là. C'est très simple. On va commencer par la première réalisation, on va commencer par la purée, le coulis de betterave. Alors je vais garder juste. On va faire le gazpacho de betterave pour commencer. Alors, la première étape. Je laisse commencer. La première étape, on a pris des betteraves cuites, qui ont été cuites dans un jus, mais vous pouvez très bien les acheter, vos betteraves cuites, chez votre primeur ou en grande surface, il n'y a pas de problème, c'est très facile. Donc, on ouvre le paquet, on enlève le jus, on enlève l'excédent du jus. Je me mets dans l'évier pour éviter d'en mettre de partout. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va déjà nettoyer la betterave, enlever la pellicule de peau, et surtout enlever les deux extrémités que nous, on a déjà fait en amont. C'est les deux extrémités qui sont un peu dures, qui ne sont pas très bonnes après dans le coulis. Ça donne un peu ce côté terreux, qui n'est pas très intéressant. Et on va émincer la betterave. On va la faire revenir dans une casserole. Donc, on va la faire revenir dans un petit peu de beurre. Très léger. Donc, il n'y a pas de caméra pour vue d'extérieur. Je vous montre. Alors, dès qu'on a bien émincé les betteraves, les betteraves sont déjà cuites. On va juste les faire revenir pour finir de les confier et après pouvoir le mixer pour faire le coulis. En attendant, on va mettre aussi un petit peu de gingembre dans le coulis. Ça va finir de le pepser. Donc, on enlève la pellicule du gingembre. Nous, on va le râper à la microplane. C'est une râpe à fromage. Je pense que vous avez tous ça à la maison. C'est cet ostensile-là. C'est ni plus ni moins une râpe à fromage à parmesan. C'est dans le même style. Alors, Théo, je vais te laisser lancer. Là, on va faire revenir délicatement, doucement, il n'y a pas besoin de les saisir. Elles sont déjà cuites. Je peux baisser un petit peu. Donc, moi, je vais râper le gingembre à côté. Le gingembre, il est hyper important parce que sinon, juste de la betterave, on s'ennuie un peu. On va voir à peu près la quantité. Alors, on fait revenir délicatement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand on dit le terme mouillé, mouiller une purée, le terme en cuisine, c'est-à-dire qu'on va remplir juste à hauteur, nous, avec un petit peu de bouillon de légumes et un petit peu de crème pour donner l'onctuosité. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de crème. Je vais te laisser la prendre, Théo. Ouais, super. Merci. Je ne sais pas s'il y a une vue. Vous voyez d'ici ? Ouais, super. Donc, on fait revenir les betteraves. Elles n'ont pas accroché du tout au fond. Super. Alors, maintenant qu'elles sont revenues et que le gingembre est bien gorgé, moi, j'ai mon bouillon de légumes qui est ici et vous pouvez très bien utiliser un bouillon de pot-au-feu ou autre chose que vous avez à la maison. Et là, on va venir mouiller. Délicatement. Et moi, je vais rajouter un petit peu de crème avec. Voilà. Et ça, on va le laisser cuire. Ça, on va le laisser cuire. Surtout que ça amène une harmonie ensemble. C'est un petit peu de crème. Voilà. Théo, je te laisse le veiller que ça ne débarque pas. C'est quand même ? Super. Alors, dès que c'est cuit, quelques minutes à ébullition, on va le mixer. Mais en attendant, on va faire une deuxième étape. Ça va être l'étape de la raviole. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur votre recette, c'est du jus de betterave, de l'agar-agar et du xérès. Est-ce que vous savez ce que c'est de l'agar-agar ? Je pense que pas tout le monde est au courant de ce que c'est de l'agar-agar. C'est un gélifiant qui est naturel à base d'algues. C'est ni plus ni moins des algues séchées qu'on a mixées en poudre. Et c'est un gélifiant qui est naturel. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce produit. Alors, ce qu'on prend, une casserole pas trop grande avec nos 200 grammes de jus de betterave qui sont avec. Alors, on a nos 200 grammes de jus de betterave. Là aussi, il faut qu'on pense à saler un petit peu notre purée de betterave, celle-ci. On va saler aussi notre jus de betterave. Et on va mettre une pointe de xérès. Le xérès se marie très très bien avec la betterave. Ça pepse. Super. On va mélanger, on va goûter. OK. Donc là, l'étape qu'on va faire, on le fait avec du jus de betterave, mais chez vous, vous pouvez le faire avec n'importe quel jus. Vous pouvez le faire avec du jus de pomme, avec ce que vous voulez d'ailleurs. Tant que le jus est très liquide, c'est facile. On va prendre le fouet. Notre poudre d'agar-agar qui a été pesée en amont. Donc là, on utilise 3 grammes pour 200 grammes de jus. Et cette petite poudre, je vais récupérer ma petite plaque. Hop là. J'ai une plaque qui est bien droite. Mais vous pouvez très bien le couler sur le poste de travail, ça fonctionne aussi. En fait, on va faire monter à ébullition ce jus de betterave et rajouter l'agar-agar. L'agar-agar se cuit à peu près une minute. Si on ne le cuit pas assez, ça ne sera pas gélifié. Il faut le cuire une petite minute. Ce n'est pas de la chimie, je vous rassure, c'est que de la cuisine. Il faut baisser un peu. Baisse un petit peu. Tu vas mixer dans un peu de temps. Donc là, j'arrive, on va être dans les 60 degrés à peu près. Je vais rajouter mon agar-agar. Donc on est bien d'accord ? Là-dedans, il y a le jus de betterave, le xérès, légèrement assaisonné, mais c'est tout. Il y a juste ça. Et là, on a une petite ébullition pour commencer. On laisse bouillir, pas de problème. Une plaque bien propre et surtout bien plate. et on cuit. On cuit un petit peu. Il faut que l'algue fasse son effet dans le jus de betterave. Dès qu'on a une très bonne ébullition, comme ça, on cuit un petit peu. Théo, de son côté, il va commencer à mixer la purée juste quand on a coulé. On va attendre juste de couler. Donc là, on commence à être pas mal. On a une bonne ébullition. On va laisser juste redescendre en température pour que l'ébullition baisse. Voilà, exactement. On a quelque chose de limpide. Et là, on va venir verser notre jus de betterave sur la plaque. Et on va légèrement jouer avec. On va mettre un tout petit peu. Et ça, on va le mettre au frigo. Tout simplement. Ça, on le met au frigo. Et vous allez voir, déjà, juste là, le fait que ça refroidisse sur la plaque, ça va déjà commencer à figer. et d'ici 5 bonnes minutes, ça ne bougera plus. On va même le mettre au congèle que ça aille un petit peu plus vite. Et voilà. Donc, de ce côté, Théo, il va mixer la purée. Il nous faut quelque chose de bien lisse. C'est important. Il va aussi le rassaisonner. Hop là. Et de notre côté, on va démarrer la mousse citron. Alors, la mousse citron. Je suis sûr que chez vous, vous avez tous un appareil comme ça. Enfin, la plupart. Mais que vous n'utilisez jamais. Enfin, la plupart même. Alors, je n'oublie rien. Non, c'est tout bon. Effective. Alors, pourquoi on n'utilise jamais ce produit ? Parce que la plupart du temps, chez nous, on l'utilise juste pour faire une chantilly. On met de la crème, on met un peu de sucre, de la vanille et ça fait une chantilly. Mais on peut faire beaucoup d'autres choses avec. Aujourd'hui, on va faire une mousse citron salée qui ira très bien avec le tourteau. Ça rapportera encore un petit peu d'acidité et on mettra la raviol avec. Donc, que je suis sur votre recette en même temps. pour faire la mousse citron, on va commencer par mettre la mascarpone qui a été pesée. Il y a 100 grammes de mascarpone. On va juste regarder la purée de Théo. Ouais. Si tu peux me la montrer. Super. Donc là, la purée de Théo, elle est bien lisse. Elle est bien rouge aussi encore, un peu rose. Cette purée, il va falloir bien la faire refroidir. Tout simplement, on la met au frigo. Et nous, de l'autre côté, on continue la mousse citron. Alors, la mousse citron, vous me suivez jusqu'à là ? Ce n'est pas trop compliqué ? Tout va bien. Alors, la mousse citron aussi, vous avez vu, vous avez de la gélatine. Il y a une feuille de gélatine. Cette feuille, elle est là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé de la gélatine ou pas. Cette feuille, on va la faire tremper dans l'eau froide. C'est important que l'eau soit froide. Si vous la faites tremper dans de l'eau tiède ou chaude, la gélatine, elle se désagrège et vous perdez la feuille entièrement. Et après, du coup, votre appareil que vous allez faire, votre siphon, il ne va pas tenir. Ce sera de la soupe. Tout simplement. Donc, on prend de l'eau bien froide. pour que l'eau soit très froide et calme. Et on fait tremper notre gélatine. On la fait tremper à couvert et on la laisse tremper une bonne minute, je dirais. On va voir, de toute façon, dans notre pain, elle va être ramollie complètement et c'est à ce moment-là qu'on la mettra dans la crème. qu'on va rajouter les autres étapes. Donc, il y a la crème liquide, il y avait 180 g de crème liquide qu'on va rajouter à la mascarpone. Et on va aussi rajouter le lait. Le lait, il y a 300 g de lait. On rajoute tous les ingrédients ensemble. Jusqu'à là, ce n'est pas compliqué. Et le jus de citron. Le jus de citron qu'on a fait au préalable, qu'on passe à la passette pour éviter les pépins ou autre chose qui peuvent venir gêner après le siphon. Hop là. Alors, on a un appareil qui n'est pas monté mais qui a le goût de citron mais il manque du sel. Ça, c'est sûr qu'il manque du sel. Et donc, pour mettre la gélatine à l'intérieur de ce produit, de cette crème, il faut chauffer un petit peu la masse, très légèrement. On va chauffer très légèrement de la masse un tout petit peu, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo, tout. On n'a pris qu'un tout petit peu. C'est juste pour faire fond de notre gélatine. Alors. Voilà. qu'est-ce qui arrive ? C'est ça ? tout. On va mettre On la presse bien. On enlève le maximum d'eau et on va en mettre dans notre crème qui est chaude. On mélange. Et on a quelque chose qui est devenu complètement fondu. Il n'y a plus de morceaux, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gélatine. Elle est complètement incorporée et on vient le rajouter à notre appareil. Hop là. Derrière, on met un bon coup de fouet dedans. Et ça, on peut le mettre dans notre siphon. Je te laisse faire, Théo ? Allez. Super. Alors, le siphon. On attend qu'il soit froid pour mettre les cartouches. C'est-à-dire que là, on a une tête avec un joint. pour ceux qui l'ont à la maison. On met bien le joint. On vient l'intégrer sur le dessus. On le visse et on serre. Il n'y a pas besoin de trop serrer non plus parce qu'on n'arrive plus à l'enlever. Et ici, derrière, on a l'opercule. Ici, on vient intégrer une cartouche. On va le gazer tout de suite comme ça, ça sera fait. On le met à l'intérieur. On le retourne. Pour le moment, je n'ai pas cartoucher. C'est le terme cartoucher, on dit. Et là, on vient cartoucher et on entend le bruit du gaz qui rentre à l'intérieur. Bonjour Gilbert. On fait pareil avec la deuxième. On l'intègre. On retourne. Et on mélange. Là, le siphon, il est fini. Il est prêt. On le met au frais et on ne le touche plus. On attend qu'il refroidisse. ça fait beaucoup de petits éléments mais à la fin, vous allez comprendre pourquoi quand on va faire le montage. Là, on va continuer pour assaisonner notre chair de tourteau. Alors, le tourteau. Donc nous, on a demandé aux poissonnés d'avoir le tourteau prêt. On n'a pas trop le temps de cuire le tourteau, le casser. Voilà. Ça, c'est de la chair de tourteau qui est naturellement cuit. Le tourteau est cuit entier à peu près. On cuit à peu près le tourteau 15 minutes pour 500 grammes de tourteau. Et on le fait avec un bouquet garni dans de l'eau avec du sel et un trait de vinaigre blanc. Une fois qu'il est cuit, on le sort de l'ébullition. On le casse avec un casse-noix, les pinces, on récupère la chair. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais aussi, ça s'achète la chair toute prête finie sur vous. Chez notre poissonnier, la poissonnerie de l'étoile. Alors, pour l'assaisonner, on prend un grand cul de poule. C'est plus simple parce que là, je vais vous faire goûter à tout le monde à la fin. Donc, on met notre chair de tourteau. Hop là. Et après, on va ciseler deux échalotes. Théo va vous faire une démo pour ciseler deux échalotes. Donc, ciseler, ce n'est pas hacher parce que ciseler et hacher de l'échalote, ce n'est pas la même chose. Quand vous hachez une échalote, vous enlevez, vous l'écrasez, en fait, et vous enlevez tout le côté un peu juteux de l'échalote qui a le bon goût. Hacher une échalote, ce n'est pas aussi bon. Donc, on taille dans la longueur l'échalote et surtout, on garde le point d'attache en haut. C'est important pour ciseler. Tu peux refaire une démo ? Je ne sais pas si on est assez près au niveau de la... Si, ça va. Il faut un couteau qui coupe bien aussi. pour bien assaisonner notre tourteau, on va rajouter un peu de ciboulette aussi, un peu de coriandre, de l'avocat, du sel et on mettra un trait de vinaigrette. Une vinaigrette très classique. On a fait l'huile d'olive, sel et un trait de vinaigre oxérès. On n'a pas de billes de vinaigre balsamique pour ne pas amener encore de la sucrosité qu'on a déjà avec la betterave. Ok, super. Je te laisse mettre dedans ? On récupère tout. Alors après, je te laisse préparer l'avocat, je vais préparer les herbes en attendant. Hop, hop. On met de l'avocat mais on pourrait mettre un autre légume à l'intérieur. Ce n'est pas gênant. Il y en a qui font même du sucré salé dans le tourteau. Il y en a qui la saisonnent avec de la mayonnaise aussi. C'est plus classique, c'est un grand classique quand même de la cuisine française. C'est très bon, c'est très gourmand mais c'est un peu moins riche. Un peu trop riche, pardon. Hop. On met la ciboulette. Et on va mettre un peu de coriandre. Pour ceux qui n'aiment pas la coriandre, on peut bien mettre du persil aussi, il n'y a pas de problème. qu'on ne met pas la branche de la coriandre. Elle n'est pas très agréable. On ne met bien que les feuilles. On va aussi mettre un peu de noisette aussi à l'intérieur. Théo, je te laisse les mettre directement. Je ne sais pas si je l'avais marqué sur votre feuille, les noisettes, mais ça va ramener un peu le croustillant. C'est toujours sympa. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci. On rajoute tout ça et on va finir par l'avocat. Je te laisse le faire Théo ? Allez super ! En petite brunoise, on va juste nettoyer un petit coup. Et nous on va commencer à assaisonner de ce côté, on met un peu de sel et la vinaigrette. Et on va venir mélanger. Merci. On va mettre quelques morceaux d'avocat. Celui-ci est bien mûr en tout cas. On va en mettre quelques morceaux encore et celui-ci ne mettra pas cela. On va les ramener. Qu'est-ce qui nous manque après ? On va couper nos ravioles. On va laisser un petit peu trop longtemps. On va laisser revenir à la vie ? On va laisser tranquillement. Donc on finit d'assaisonner. Super. Ça on les garde derrière. On les ramènera. Super. Alors. Maintenant je crois qu'on a fait toutes les étapes, on va pouvoir commencer le montage. Alors, on n'a pas pris une assiette conventionnelle on va dire. Est-ce que si je me mets ici, vous voyez bien l'assiette ? J'ai l'impression que c'est pas mal. Super. Alors, là on va faire le montage de la raviole. On a préparé, nous en amont, la purée de betterave chez nous pour qu'elle soit bien froide. Parce que si on le fait minutes, ce ne serait pas très froid. C'est la même qu'on a fait tout à l'heure, sauf que nous on l'a déjà mis en pipette et elle est bien froide. Mais c'est exactement la même recette. Donc on va égoutter un petit peu le tourteau. On va prendre juste un petit peu. Voilà. Et on va venir placer un emporte-pièce. Un emporte-pièce au milieu. Et délicatement, on va le remplir. On va le remplir avec le tourteau. On va faire quelque chose qui a un peu de volume. Et on va venir le tasser. Moi, j'utilise un petit bouchon pour le tasser. Ça nous aide. Hop. Voilà. On a notre purée de betterave qu'il a mixé tout à l'heure, qui est maintenant froide. Et on va venir faire quelques points. Voici. Alors, tout à l'heure, juste avant de venir, on a fait des disques de pain. C'est des disques de pain de mie. On a taillé simplement à la trancheuse, très finement. Et vous pouvez aussi bien le faire avec un pain de campagne. Ça fonctionne aussi très bien. Et on va venir le poser délicatement sur le dessus. Au milieu. Alors, pour notre aviole qui est encore un petit peu dure. Est-ce qu'on a une petite spatule ? Donc, on va récupérer notre aviole. Juste ici. Et on va venir tailler avec l'emporte-pièce. On a à peu près la même taille que le disque. On va tailler. Hop là. Là, délicatement, on va venir la lever et la sortir. Et qu'est-ce qu'on a ? On a une feuille de papier de betterave. Qu'on va venir poser. Et ça, ça ne bouge plus. Il n'y a plus de problème. On va mettre quelques noisettes. On va commencer à mettre quelques herbes de notre jardin qui vient du restaurant. Donc, on a de la pinpronelle. Toutes ces herbes-là viennent du jardin. Rien n'est acheté. On a notre siphon de citron tout à l'heure qu'on a fait ensemble. Donc, je vais juste le tester pour voir s'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Et nous, on va faire une boule. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser délicatement quelques petites herbes sur le dessus. Donc là, en herbe, on a de l'oxalis, des petites fleurs de tajette citron, on a des feuilles de sauge et de la pinpronelle. Et voilà, le tour est joué. C'est très simple à faire. Merci Théo. Ce que l'on va faire... Attendez, je vais me mettre de ce côté. On a encore de la chair de tourteau, vous inquiétez pas. On a du siphon au citron, vous pourrez goûter. On va faire des petits récipients. Si jamais vous avez des questions, est-ce que quelqu'un a des questions ? Dites-moi. Ah, merci, c'est gentil. Est-ce que Théo, je peux te laisser étaler pour qu'on goûte ? Merci. Je vous entends pas du tout. Bonjour madame. Ah oui, j'ai pas dit. Le jus de betterave, c'est une betterave crue qu'on a récupérée. Nous, nos betteraves viennent de la coopérative du Tremblay. Qu'on récupère, qu'on nettoie bien, on épluche, on les passe à la centrifugeuse pour récupérer juste le jus, tout simplement. Et on le passe à la passette pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidu à l'intérieur. Voilà. Moi, j'en passe 200 grammes. Il est de la proportion. 200 grammes de jus de betterave, 3 grammes d'agar-agar. Oui. C'est valable aussi pour des préparations éventuellement avec des jus de fruits. Avec des jus de fruits aussi ? Il faut juste qu'il soit aussi liquide que le jus de betterave qu'on a là. Donc, il faut dire que ce soit aussi liquide que l'eau. Il ne faut pas que ce soit sirupeux. Si c'est sirupeux, on baissera un petit peu en agar-agar. Voilà. Tout simplement. Je ne vous ai pas entendu madame, excusez-moi. Oui. Alors là, on utilise un lait entier, oui. On utilise un lait entier qui a un petit peu plus de matière grasse. Et du coup, ça aide à mousser, on va dire. Mais je n'ai jamais essayé avec un autre lait, mais ça doit fonctionner aussi. C'est sûr. Oui. Oui. Alors, nous, c'est de la gélatine professionnelle. Ça doit être les grandes feuilles pour vous. Ça doit être les 2 grammes, c'est sûr. C'est 2 grammes ou 2,5 grammes, quelque chose comme ça. Un peu de chose près. Voilà. Tu vas mettre un petit peu de tourteau au fond. Comme ça ? Comme ça. pour faire la mousse c'est une bonne question je sais que certains le font sur des jus liquides mais sur de la crème c'est mieux d'utiliser de la gélatine mais ça fonctionne je n'ai pas les recettes exactes en tête mais je sais que ça fonctionne on peut le faire c'est plus facile là le siphon vous le laissez là dans un quart d'heure il n'aura toujours pas bougé il n'aura pas tombé c'est très simple alors ce que vous pouvez faire à la maison si certains font peur ça leur fait peur de faire la raviol de betterave vous pouvez simplement faire un tartare de poisson, autre ou même de bœuf ou quelque chose un tartare équivalent que vous assaisonnez pareil avec les mêmes herbes donc la ciboulette la coriandre l'échalote il faut que ça se apepse quand même on peut mettre quelques petits croutons de pain et dessus juste le siphon à citron ça fonctionne très très bien aussi il n'y a pas de problème quelques points de coulis betterave ce n'est pas compliqué c'est très simple alors on va vous faire juste déguster la pipette de betterave tu l'avais mis au frais c'est très bien C'est parti. Donc là pour la dégustation, on va mettre quelques petits croutons parce que je n'aurai pas les chips ronds pour tout le monde. On a les petites cuillères ici. Alors les secrets aussi pour les siphons, les siphons donc ce que j'appelle la mousse ici. Pour jamais être embêté, pour jamais être embêté, passez-le toujours à la passette ou un petit, je ne sais pas où tu l'as mis, la petite passoire. Vous la passez dans la petite passoire très fine, voilà exactement, celle-ci. Vous passez toujours dans une petite passoire comme ça. Vous n'aurez jamais de problèmes d'à-coups qui peuvent arriver, des fois on est à côté de quelqu'un et ça gique de partout. Je sais que ça arrive régulièrement. Allez c'est parti. Oui c'est très bien. Je sais que c'est parti. Je vous laisse vous lever pour déguster après. On vous accompagne, on vous les amène sinon. Allez-y, allez-y, servez-vous. Non, rien n'est compliqué. Et ça vous pouvez aussi le faire l'été, il n'y a aucun problème avec un petit tartare très frais, c'est toujours très frais. Merci à vous, merci d'avoir suivi. Merci à Théo surtout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, les cuillères, il reste ici. On en a ici quelques-unes. Je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde. Pardon madame. Je ne sais pas s'il y a pas de problème. C'est parti. Sous-titrage FR ?